Avec sa position de leader européen des transports exceptionnels, l'entreprise Capelle a été choisie pour l'acheminement du gigantesque réacteur de fusion qui va être construit près de Cadarache dans le cadre du programme ITER. Au total, 15 transports ont été commandés de 2020 à 2023 à l'entreprise de Vézé-Nobre. Celle-ci s'apprête à réaliser sur la route des convois absolument hors normes, avec des pièces de 450 à 600 tonnes. Des colis comme ça, vous imaginez, c'est à mon avis, sur route, il y en a très très peu qui ont déjà été transportés, voire presque pas, parce que les charges admissibles par les routes ne permettent pas des colis de cette charge-là. Pour de tels convois, les équipes de chez Capelle ont été obligées d'innover. Elles ont mis au point une configuration inédite de remords que l'oncle de 35 mètres est munie de 18 essieux. Les premiers essais ont eu lieu le 18 novembre au pôle mécanique d'Alès. L'idée, c'était de venir tester une remorque qui est un peu innovante, puisque ce remorque, c'est d'abord une remorque, c'est pas une remorque, mais deux remorques côte-côte. C'est une remorque qu'on appelle de 4 fils. Il y a 288 roues sur la remorque. Elle fait 144 tonnes et elle est autopropulsée par des moteurs hydrauliques. Justement, ce qu'on est venu tester, bien sûr, c'est la gération de la remorque, l'accouplement mécanique, vérifier le comportement en montée, en descente, et de vérifier aussi la synchronisation des deux moteurs hydrauliques que l'on a sur la remorque et évidemment des deux moteurs que l'on a dans les véhicules, puisqu'on a un tireur en pousseur, un camion qui va tirer, un camion qui va pousser. Et tout ça, c'est une synchronisation et il faut s'entraîner pour synchroniser tous ces éléments. Cette journée a été concluante. Le 14 décembre, Capel assurera donc la première livraison d'une pièce de 9 mètres sur 9 entre le port de Marseille et Saint-Paul-les-Durances, à raison de 25 km par nuit. C'est une grande fierté. Une fois de plus, ce pôle mécanique montre que dès 1995, quand Max Proustan avait proposé ce projet de pôle industriel des sports mécaniques, dans le cadre de son projet 95, l'objectif était de permettre à toutes les entreprises du bassin d'Alesque, qu'elles soient dans les sports mécaniques, mais pas que, de pouvoir bénéficier d'une zone d'expérimentation, d'une zone de développement.